Sarah, félicitations tout d'abord pour ce premier prix Michelin 2019 du service, une petite réaction comme ça à chaud. Je suis très honorée de ce titre, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une belle récompense pour nos équipes qui oeuvrent très dur chaque jour et aussi je trouve que c'est une belle récompense pour ma vie, je suis partie de pas grand chose donc je suis très fière de pouvoir continuer à monter les champs comme ça. Donc vous êtes aujourd'hui, vous êtes directrice de Salles mais vous dites aussi maîtresse de maison au Crocodile. Pour moi je suis plus maîtresse de maison que directrice de Salles parce que j'accueille nos hôtes et aussi nos équipes comme notre maison en fait on ouvre vraiment notre coeur et je trouve que c'est plus léger que directrice de Salles. Je ne suis pas là pour dire que c'est plus pour moi des expressions de sentiments tout en légèreté, en simplicité aussi je suis quelqu'un d'autre très simple, je n'ai pas prétention d'être justement directrice ou autre. Qu'est-ce qui vous procure votre métier au quotidien en salle avec vos équipes et avec vos clients ? Je suis passionnée de mon métier peut-être un peu trop, je me suis souvent demandé si j'étais pas folle. Je rêve mon métier, je vis mon métier, je cauchemare mon métier. Je trouve qu'on a un métier fabuleux parce qu'on arrive à donner des moments de bonheur et d'émotion à nos clients. Et comme l'a dit cet après-midi entre les différents intervenants et Michelin, c'est la transmission de savoir, l'échange humain qui est je trouve très peu courant dans la vie d'aujourd'hui. Et voilà, nous on apprend tous les jours, on échange tous les jours, on rencontre, on partage, on découvre, on déguste, c'est merveilleux. Et vous avez aussi parlé sur scène de mentors, quels sont-ils ? Ceux qui vous ont aidé justement dans votre carrière ? Mon mentor numéro 1, mon père spirituel, c'est Thierry Di Tullio qui est le directeur de la restauration à la résidence de la Finette au Cheval Blanc, Saint-Tropez. J'ai travaillé avec lui pendant 5 belles années et quand j'ai commencé j'avais 18 ans, la première fois que je l'ai rencontré. Et les premières secondes j'ai su qu'il allait être ma lumière, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon exemple. Et en fait, j'ai essayé de travailler très dur pour ne pas lui ressembler, mais je ne sais pas, j'avais envie d'être un bout de lui et de le rendre fier aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé pour ça, je pense qu'il m'a aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Après, j'ai aussi la chance d'avoir toujours eu des relations très intenses avec tous les chefs pour lesquels nous avons travaillé. Donc Arnaud Vincel, les deux noms forcément avec Thierry, c'est vraiment une petite famille. Ce sont des personnes très humbles qui prennent de nos nouvelles toutes les semaines. C'est vraiment une relation beaucoup plus que professionnelle. Yannick Alenot, avec qui on a travaillé plusieurs années, lui c'est pareil. Ce sont des hommes extraordinaires qui donnent beaucoup pour leur métier, mais pas que. C'est aussi des personnes qui sont énormément présentes pour tous les jeunes qui se lancent. C'est grâce à eux qu'on trouve un peu de confiance, de réconfort, des fois un petit peu de motivation. Tout dépend de la période. Beaucoup de bonheur pour ce prix que vous transmettiez aussi à vos équipes. Vous avez bien parlé de travail d'équipe aussi ? Bien entendu, c'est avant tout un travail d'équipe. Et c'est ce que je répète, je pense au moins une fois par jour à notre petite famille du crocodile. C'est que chacun apporte quelque chose. Chaque personne est importante. Et je crois que c'est aussi le message qu'on doit faire passer de nos jours. Chaque personne dans une maison doit se sentir importante, peu importe si elle est commune, plongeur ou autre. Et nous, c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos équipes. C'est ensemble, on est plus fort qu'on est la seule, on ne peut pas faire grand chose. Merci beaucoup Sarah pour ces mots. Merci à vous. Et encore bravo. Merci. Merci. Merci.